Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans cet avant-match, avant-match de Villarreal OM. Le match qui nous attend ce soir, un match compliqué ou pas, on verra. Mais en tout cas, c'est l'histoire de vous faire un petit avant-match. Alors, un petit peu particulier parce que je vais faire plus court aujourd'hui. Ça fera plaisir à certains. Je ne vais pas plus court aujourd'hui, je vais vous donner les dernières infos qu'on a. Pour tout vous dire, l'heure où j'enregistre, c'est mercredi soir, 21h. Donc, j'enregistre à ce moment-là. Je vais vous donner vraiment les dernières infos. Je vais vous donner mon 11 que je ferai pour ce match. Et puis, en deuxième partie, juste dans la foulée, vous aurez un débat qu'il y a eu lors du dernier Tribune OM. Ou comment, justement, l'OM doit aborder ce match contre Villarreal. Donc, vous retrouverez Julien, Axel et Romain qui ont discuté de ce sujet. Voilà. Petit avant-match. Rien de bien fou. On se prépare pour ce match. Alors, est-ce qu'il sent la remontada ce match ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un match qui est là, qui est bien là, qui nous stresse un tout petit peu malgré le fait qu'on ait gagné 4-0 au match allé. Voilà. On attend d'avoir, je pense, un bon début de match pour se rassurer et pour se mettre à l'abri. Je vais vous montrer tout de suite, déjà dans un premier temps, le groupe de l'Olympique de Marseille qui est sorti. Et puis, pas d'absent majeur, si ce n'est évidemment les non qualifiés que sont Gueye, Onana et Garcia. Et puis, évidemment, Samuel Gigo, toujours absent. Jonathan Clos est bien revenu. Il est dans le groupe. Et Jean-Louis Gasset, d'ailleurs, a dit qu'il était disponible, qu'il s'entraînait à 100%. Il a fait sa conférence de presse tout à l'heure. Enfin, bon, hier soir, lorsque vous allez voir la vidéo. Voilà, pour dire que pas de soucis pour Jonathan. Et que la mise en place, il y aura une mise en place ce matin pour justement annoncer la composition d'équipe. Déjà, vous, en commentaire, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez. Quelle est la composition qui va être mise en place ? Et notamment, le schéma tactique. Je suis très curieux d'avoir votre avis par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que moi, je vais vous le montrer tout de suite. Moi, je pars sur un 3-5-2. Je pars sur un 3-5-2. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a besoin d'être très solide derrière dans ce match. Ça va être compliqué. Je pense que la première demi-heure, vraiment, va être primordial dans ce match. Et il va falloir vraiment être présent. Alors, j'ai hésité à me dire, et on en a beaucoup parlé même dans la tribune OM, de savoir quel est vraiment le 11 qu'on doit mettre. Est-ce qu'on doit mettre des remplaçants ? Est-ce qu'on doit mettre le 11-tip ? J'ai beaucoup hésité. Et en fait, je pense que vraiment, si on veut se mettre à l'abri le plus possible, c'est de démarrer avec le 11-tip. Il faut démarrer avec le 11-tip. Non pas forcément avec une envie débordante d'aller gagner ce match. D'ailleurs, Jean-Louis Gasset, la conférence de presse, on prendra moins de risques tactiquement. Ça, c'est logique et c'est intelligent. Mais surtout, c'est de se dire, voilà, comment, limite, essayer de les prendre en contre ? Et je pense que le meilleur système, surtout face à un 4-4-2 que va nous proposer notre grand ami Marcelinho, c'est avoir une défense à 3. C'est avoir une défense à 3 avec Balerjie, Mbemba et Meïté. Alors, OK, on n'a pas de solution de remplacement derrière. Mais je pense qu'il faut qu'on parte sur ça. Et si jamais, de toute façon, il y a un des défenseurs qui se blesse, on rebasculera dans une défense à 4. Et ça ira très bien. Donc, pour moi, je pars sur une défense à 3. Les deux pistons que sont Jonathan Kloss, évidemment, et Quentin Merlin. Et puis le duo, milieu de terrain. S'ils sont disponibles et s'ils sont à 100%, pour moi, il n'y a pas trop de débat. De toute façon, il n'y a même pas trop le choix. Étant donné que Gueye n'est pas là, Ona n'est pas là. Et qu'Onaï me paraît quand même très, très limite pour jouer un match de cette intensité. Parce qu'il va y avoir de l'intensité quand même sur le match de ce soir. Donc, on doit bien verrer tout au milieu. Aminharit intégré au numéro 10, mais un petit peu plus haut en numéro 10. Et puis l'attaque devant, j'ai hésité. J'ai hésité. Ismail Assar, Mumbagna. Mais je pars sur l'idée que Aubameyang et NGI, c'est le meilleur duo, le plus complémentaire devant. Donc, autant les mettre. Et puis, si on voit qu'à la mi-temps ou à la 60e, on est toujours bien. À ce moment-là, tu peux rebasculer dans un 4-3-3 et tu peux envoyer Mumbagna. Tu peux envoyer Ismail Assar. Tu peux envoyer les quelques mecs qu'on aura sur le banc. Je pense que c'est la meilleure des idées. L'équipe nous avait mis un petit équipe probable. Alors, ça, c'est le journal du coup de mercredi. Je n'ai pas évidemment le journal de jeudi puisque j'enregistre, je vous rappelle, mercredi soir. Donc, ils nous mettaient Paul Lopez, Klos Oumaité, parce qu'il y avait encore un statut autour de Klos Oumaité. Mbaba, Balardi, Merlin, Verito, Kondogbia, Arit NJ, Mumbagna, Oussar et Aubameyang. Donc, en fait, pour l'équipe, il n'y aura pas de changement. Ça sera du 4-3-3, enfin du 4-2-3-1. Vous prenez comme vous voulez. On verra un petit peu comment ça se passe. Il y a d'ailleurs un portrait, aujourd'hui, si vous l'avez lu, de Jean-Louis Gasset. Tactiquement, notamment, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il veut faire. Notamment, il y a un passage qui était assez intéressant en disant que sa curiosité s'étendait même au niveau des datas. Loin des clichés que pouvait avoir un entraîneur. En disant, voilà, bon, c'était plutôt intéressant à regarder. Il y a aussi une information, quand même, qui est sortie et qui, moi, je dois vous dire, m'a fait bondir. Je vais vous la mettre ici. C'est ça, voilà. Je pense que vous l'avez vu. C'est Kovacs, l'arbitre de Panacine-Écosse-OM en début de saison, qui va arbitrer le match contre Villiers de la Réal. Voilà. On sait... Alors, il a un passé, en plus, un peu sulfureux, ce garçon. C'est, pour moi, juste scandaleux que l'Olympique de Marseille... Enfin, que l'UFA nous ait mis cet arbitre sur ce match-là. Voilà. Parce qu'il avait eu tout faux et qu'il avait clairement favorisé le Panacine-Écosse sur le match allé. On se rappelle, simplement, une faute de Kondogbia à la première minute de jeu. C'est un carton jaune de suite, alors que, bon, c'était une faute assez basique. Ça a plombé son match. Tout le reste, tout le reste. Et puis, il y a... Voilà. La vidéo dure deux minutes, mais c'est que des erreurs de Kovacs. Il y en a une, notamment, je vous mets à la fin. J'enlève le son. Mais à la fin, il y a, notamment, voilà. Hop, ce petit pénalty, là, voilà, qu'on a tous oublié. Mais il y avait pénalty sur cette action, même si on verra mal le ralenti. Voilà. Cet arbitre, c'est une honte. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, l'OM est fâché. Voilà. L'OM est fâché. Parce que l'OM n'est pas content. L'OM n'est pas content que... Que l'UFA ait désigné Kovacs comme arbitre de ce match. Il a indiqué, on se rappelle, voilà, que les dirigeants marseillais avaient adressé un courrier à l'UFA pour se plaindre. Ils ont encore écrit aujourd'hui, enfin hier, du coup, à l'UFA pour protester contre ce choix. Alors, on peut en penser ce qu'on veut de l'attitude des dirigeants. Mais je trouve que c'est une excellente idée, malgré tout, de faire ça. Parce que ça va obligatoirement remettre une petite pression sur l'arbitre. L'arbitre, il ne pourra pas faire non plus, je pense, une dinguerie sur ce match à Villarreal. Voilà, donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal d'avoir fait ça. On se plaint assez souvent que Longoria et toute la clique soient trop silencieux, en tout cas, lorsqu'il y a des problèmes d'arbitre. Bon, là, au moins, on anticipe, j'ai envie de dire, on anticipe le problème. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Dernière petite chose aussi que je voulais vous montrer, alors, qui va être en dehors de l'avant-match, mais simplement, c'est quand même la re-signature, la prolongation de contrat même de Bilal Adjir, qui signe jusqu'en 2026. Voilà, 2026, donc, il ne signe que deux ans de contrat. À la base, ce qui avait été annoncé, c'était plus du 4-5 ans. Moi, ça m'étonnait quand même fortement que ce soit aussi important, notamment après la blessure du Marocain. Voilà, on est sur un contrat de 2026. Donc, à mon avis, le plan, c'est quoi ? C'est qu'on va voir tranquillement comment ça se passe l'année prochaine, comment tu reviens. Et puis, été 2025, on renégociera, soit pour te prolonger, soit pour te vendre, parce qu'on voit que ça ne fera pas l'affaire. Je pense que c'est un deal gagnant-gagnant. Donc, c'est une excellente idée. Et puis, ce que je voulais aussi vous montrer, c'était, bon, il y a eu des petites infos, notamment qui sont sortis mardi, notamment sur, voilà, en accord avec les dirigeants. C'est notre ami Mercato M qui relaie l'équipe. Jean-Louis Gasset n'envisage pas de rester à l'OM à l'issue de cette saison. Voilà, bon, on l'avait dit. Le débat commençait à venir, parce qu'effectivement, avec l'excellent début de règne de Jean-Louis Gasset, on se pose tous la question, mais je pense que lui, il a une émission, et puis il n'a pas au-delà, peut-être, pourquoi pas, effectivement, rester au club, mais pas en tant qu'entraîneur numéro un. Ça, ce n'est pas du tout l'idée. L'OM préférerait se tourner vers un entraîneur capable d'entamer un nouveau cycle. Je l'ai déjà expliqué. C'est notamment Mehdi Benazia qui est en vraiment grosse discussion sur ce dossier, et puis les noms, évidemment, de Paolo Fonseca et Christophe Galce, là aussi, si vous nous suivez. Vous le savez depuis un moment que ces deux noms sont là. Je suis même en train de mon côté un petit peu essayer de regarder, voir quelle serait cette liste qui pourrait apparaître. Il y a des noms déjà qu'on peut enlever. Par exemple, si Will Steele, qui a été un temps invoqué, lui, on peut définitivement mettre ça de côté. Mais en tout cas, Paolo Fonseca, ça serait en cas, évidemment, de qualification avec des champions. Christophe Galce, il vient un peu, peu importe le résultat final de notre classement. Par contre, il lui reste un an de contrat au Qatar. Donc ça, il faudra négocier. Voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme info. Ce sont les dernières infos que j'avais pour ce soir. Enfin, en tout cas, voilà, pour ce matin. La vidéo d'avant-match sera mise tôt ce matin. Dans la foulée de la vidéo, là, donc, si vous voulez voir, il y a un petit débat, là, qui va durer une dizaine de minutes. Donc, entre Julien, Romain et Axel sur, justement, voilà, comment on doit aborder le match de ce soir. Parce que c'est quand même pas évident. Voilà, comment on doit aborder ce match ? Comment les Olympiens doivent se mettre à l'abri ? Vous allez voir, on n'est pas tous d'accord. On n'est même pas tous d'accord sur les... Enfin, ils n'étaient pas tous d'accord même sur les compositions d'équipes. Donc, vous allez voir, c'est intéressant. C'est un débat que je vous propose de suivre, vraiment, là, dans la foulée de la vidéo. Je vous dis, évidemment, bon match à tous. Et je vous dis à ce soir, parce que ce soir, on sera en live, juste après le match, avec Julien. Normalement, je crois qu'il n'y a que Julien et moi, normalement. Je crois que Romain nous a fait faux bon, lâchement. Et voilà, donc, on sera à deux. Et on vous fera un après-match en direct, avec les notes en direct. Et puis, voilà, on débriefera, évidemment, sur ce match. Et on essaiera de se projeter sur le match très, très, très important aussi, qui arrive contre Rennes. Je vous dis, bonne journée à tout le monde. N'hésitez pas, envoyez des likes, surtout. Ça, ça fait plaisir. Les likes, ça permet de mieux référencer la vidéo. Et ça permet à plus de gens de voir la vidéo, même s'ils ne sont pas abonnés à notre compte. Ça apporte un soutien très, très important. Donc, les likes, les commentaires et, dans la foulée, le petit débat qui vous attend. Merci à tous, bonne journée et puis à ce soir. Et allez, l'OM. Ciao, tout le monde. Alors, le programme, vous allez le voir passer juste en dessous. Il est là. On va commencer par aborder le match face à Villareal. La prochaine rencontre de l'Olympique de Marseille, c'est jeudi soir à 18h45. Pour cela, je vais faire un petit peu de place et on va envoyer le petit visuel et se poser une question toute simple, les amis. Comment on aborde cette rencontre ? Comment on gère un 4-0, en fait, quand maintenant on est à l'extérieur ? Non, mais c'est vrai. Parce que, compliqué ce match, quand même, malgré ton avance énorme. On sait tous maintenant que les remontadas, ça existe grâce à nos amis parisiens qui ont ouvert la voie. Donc, comment ça se gère maintenant, un match où tu as 4-0, 4 buts d'avance, Axel ? Déjà, mentalement, j'espère qu'on va y être parce que ce n'est pas totalement fait, quand même. Il ne faut pas non plus mettre l'équipe B à 100% et se dire, bon, ça va 4-0. Je gère un 2-0 à la mi-temps où on perd, tu trembles quand même. Donc, attention. Comment tu le gères ? Le problème, c'est qu'il y a le match de reine derrière. Tu ne peux pas non plus trop puiser dans les réserves, parce qu'il y a 4-0. Moi, je mettrais une équipe plutôt défensive en mode le béton, quoi. Le béton. Un peu le béton, le jeu, le béton, parce que devant, je ferais reposer un mec ou deux, malgré tout. Et il n'y a pas non plus un banc de qualité exceptionnelle. Donc, je bétonne un peu et je garde de l'énergie pour dimanche, qui est très, très, très important. Ouais, non, mais c'est sûr. Il faut se dire que c'est 0-0 et puis c'est tout, nous dit Loïc. Arcanul nous dit, j'ai très peur du karma. Nice pod, et il nous indique, gassé à la réponse à cette question. Effectivement, le 5-4 à domicile contre Montpellier, je pense qu'il s'en souvient. Faire tourner un peu et rester sérieux, nous dit Joseph. OM Olivier nous dit, on envoie la réserve carrément pour mettre la honte ultime à Marcelino. D'accord. On ne respecte personne. Alors, Nice pod dit, le béton, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, a priori. Ça marche, quand il y a 4-0, ça marche un peu, je pense. Alors, Romain, je te vois, je pense plutôt d'accord avec notre ami Nice pod, si je ne dis pas de bêtises. A l'expression de ton visage. Totalement. Ça ne se gère pas, ça se joue et ça se gagne. Ça va se gagner, en fait. Ambitieux. Eh oui, les gars, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller sans... Ah, il faut jouer pour gagner, comme s'il y avait 0-0. Tu joues, pour moi, il faut mettre l'équipe type. Il n'y a aucun souci avec ça. Et tu vas pour gagner, tout simplement, en fait. Tu ne vas pas en mode gestion, alors machin, je fais tourner pour le match d'après. Non, non, non. C'est comme ça que tu perds les matchs, en fait, justement. Oui, mais tu peux le perdre. Sur la première mi-temps, en fait, pour moi, tu vas savoir, en fait, pour moi, c'est les premières minutes, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes qui sont décisives sur ce genre de rencontre-là. Si tu arrives à répondre aux duels, il va y avoir du public aussi, ils vont mettre la pression. Donc, pour moi, il faut mettre l'équipe type, il faut y aller pour gagner. Et après, voilà, si tu arrives à avoir un 0 ou un 1 à la mi-temps, tu fais tourner, tout simplement. Tu fais tourner ton effectif parce que, voilà, tu as une avance. Mais pour moi, il ne faut pas dire, ouais, on y va, on va bétonner, on va mettre le bus, on va voir comment ça se passe. Parce que c'est le pire des scénarios, ça. Alors, si on prend un but, deux buts ou quoi, après, derrière, mentalement, tu peux lâcher. Ouais, mais bon. Ils viennent d'en réaliser une, de petites remontadas, puisque vous allez le voir, je vais l'afficher avec. Exactement. Et tu nous le disais, Romain, juste avant que tu démarres l'émission, ils ont gagné à Séville. Ils perdaient 2-1 et ils ont gagné 3-2. Donc, ouais, 3-2, ce n'est pas 5-0 quand même. Ouais, mais ça prouve que tu as les ressources mentales pour aller chercher le résultat quand même. Moi, voilà, je n'ai pas envie de calculer, en fait, si tu veux. Je n'ai pas envie de faire des calculs, là, des comptes d'apothicaires. J'y vais pour gagner. J'ai, voilà, mentalité de winner et pas de loser, là, à faire des comptes. Il faut y aller pour gagner, tout simplement. C'est là aussi que tu te fais ton expérience. Parce que si tu passes le prochain tour, tu vas forcément affronter des équipes avec un plus gros niveau. Et pour moi, voilà, c'est une certaine gestion de mettre ton équipe type et d'aller tout faire pour gagner le match. Ouais, non, mais je suis plutôt d'accord. Alors après, peut-être un peu entre les deux. Et je rejoins pas mal ce que dit notre ami Arcaniel Milik aussi dans les commentaires. Parce que dans mes notes, effectivement, je m'étais noté beaucoup de choses un peu qui allaient dans ce sens-là. Moi, je partirais sur un turnover, mais léger, avec surtout des remplacements peut-être très tôt dans le match que je privilégierais, selon comment la partie se déroule. Il y a 2-0 pour Villarreal à mi-temps, par exemple. On oublie le repos, les mecs, désolé, ça s'arrête là. En revanche, il y a 0-0 à la 50e minute, ou à la 55e, si vous voulez. Tous les cadors, ça sort du terrain. Et ensuite, on fait Port Knox, pas de souci. Mais, il faut profiter de cette avance pour être quelque part un petit peu en gestion sur ce match. Avoir le ballon, je dirais, le plus souvent possible. Le faire tourner. Obliger les Espagnols à sortir, à faire du pressing, les faire cavaler. Et essayer de tuer leurs espoirs, quoi. Avec un petit contre-assassin, si tu y arrives. Mais, surtout, ne pas laisser trop de force. Moi, je l'ai dit, ce qui m'a surpris au match allé, c'est l'intensité qu'on avait mise. Cette intensité, malheureusement, ça se paye un peu. Tu laisses beaucoup d'énergie pour la proposer. Donc, ça en vaut le coup, puisqu'on a gagné 4 à 0. Maintenant, il faut un petit peu compenser. Alors, je dirais, sur ce match, pour moi, tout va se jouer sur l'entame du match. Et, globalement, la première demi-heure. Allez, je peux tirer jusqu'à la mi-temps aussi. Mais, pour moi, c'est la première demi-heure. Si tu arrives à rester solide une bonne demi-heure, voire la mi-temps, ça passera. Prendre un but d'entrée de jeu, c'est le scénario qu'il faut absolument éviter. C'est pour ça que je ne ferai pas trop, trop tourner. Et je partirai quand même sur une défense un petit peu renforcée avec un 3-5-2. Bien sûr. En faisant sortir, par exemple, un Aubameyang du horse de départ, je mettrais un Mombania. Qui, pour moi, si tu joues en 3-5-2, tu auras quand même besoin, peut-être, d'un petit point de fixation devant. Donc, voilà. Je me dis un petit peu de changement, mais pas trop, tu vois. Mais pas trop. Ça dépend aussi. Si tu veux jouer les contres, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un Aubameyang. Moi, je préférais avoir Aubameyang. Avec l'expérience. Tu vois aussi comme Ndiaye est fatigué. Quand tu vois aussi comme Arit est fatigué, ça va être compliqué d'enchaîner. Bon, il faut serrer les dents pendant deux matchs, de toute façon. Ouais, peut-être faire souffler Arit, tu vois. Mais très peu de changement. Moi, je vois, franchement, il faut jouer. Et comme tu dis, après, tu vois, en fonction du score, tu ajustes. Si, voilà, si on gagne ou le score est favorable pour nous, tu fais des changements. Et voilà. Mais il faut, enfin, moi, je ne veux pas qu'on aille dire, voilà, on va rester derrière. On va les attendre tranquilles et tout. Non, il faut jouer. Il faut jouer. C'est comme ça que, du coup, la pression, tu l'as subie. Non, non, il faut jouer. On va pour gagner. Les professionnels, nous dit Thierry. 0-0, les professionnels. Ça me rappelle quand on était ado, quand on jouait au foot et que, du coup, voilà, quand tu menais 3-4-0, tu avais toujours le capitaine qui disait, les gars, il y a 0-0, on ne lâche rien. Il y a 0-0. Mais c'est vrai. Non, mais c'est ça, en plus. Donc, j'y sais qu'il nous dit, c'est quand même dingue de se mettre la pression. Heureusement qu'il n'y a pas eu 0-0 au match allé. Pour de bon. Non, mais parce que moi, je le redis, dès le match allé, avant le match allé, je disais que, pour moi, ça allait être très compliqué d'aller chercher la Calife à Villareal. Pour moi, la Calife, elle se jouait au match allé. Donc, je suis super heureux que l'on ait gagné 4-0. Maintenant, il faut la gérer, cette avance. Et il ne faut pas se faire peur, tout simplement. Il faut rester solide. Ne pas se faire peur. Et si tu peux, tu places un contre-assassin pour moi. Après, j'y vais peut-être moins conquérant que Romain. Mais moins sur le côté bétonnage qu'Axel, en tout cas. Je suis entre vous deux. Je suis entre vous deux. Non, tu n'as pas envie, quand même, Axel, de tenter un petit peu plus ? Moi, je pars du principe, vraiment, que tu as fait le job au match allé. Tu as fait le job au match allé. Et tu as fait ce qu'il faut pour être frais à Rennes, en fait. Tu n'es pas obligé d'essayer trop d'un flux nerveux là-bas. Je ne vois pas l'intérêt de s'arracher, d'absolument aller gagner. Moi, il y a des mecs, je veux les voir sur le banc et au frais, dans le coton. Dans le coton. Aubameyang, il a quasiment 35 ans. C'est sur le banc. Verrez tout, tu vois que bon… Il revient une blessure, en plus. Il revient une blessure. Il a joué tout le match contre Nantes. Il était fatigué à la fin. C'est sur le banc. Même à Ndiaye, enchaîner deux matchs d'affilée, c'est dur pour lui. Donc, défend 3-5-2. 3-5-2, défense à 5. Merlin et Klos qui reviennent. Trois défenseurs centraux. Kondogbia, quand même, sur le terrain. Jouantolier, il a très peu joué à ce match, donc il va jouer. Devant, Montbagna, peut-être du Louis-Saint-Riquet. Voilà, tu fais ce que tu peux. Mais pour moi, Aubameyang, Harit, Verretou, c'est sur le banc. Ndiaye, la moitié. Mais voilà. Il y a des mecs comme ça… Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup, mais derrière, je mets tout le monde derrière. Derrière tout le monde avec un capitano idiot Kondogbia. Et tu gères le truc. Dans les commentaires, ça va un peu dans le sens de chacun. Parce que c'est vrai que c'est partagé. Voilà, d'un côté, on a Thierry qui nous dit qu'il faut jouer comme s'il y avait 0-0 les professionnels. On a Bruno qui dit qu'il faut y aller dans le même état d'esprit qu'au match allé. On a Joseph aussi qui nous dit, mais pourquoi avoir gagné 4-0 pour ensuite remettre l'équipe type ? On a Rennes juste après. Eh oui, bien sûr. C'est vrai que… Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a un vrai choix à faire de coacher sur ce match. Et là… Pourquoi s'en arracher alors qu'il y a 4-0 ? Il ne s'est pas arraché. Il s'est juste obligé de jouer ton jeu, en fait, tu vois. Et… Oui, mais ton jeu, notamment au match allé, il est très physique quand même. Il a beaucoup d'influx nerveux, beaucoup de pressing, beaucoup de course. C'est quand même très physique. Je veux dire, il y a quand même des mecs… Bon, Bameyang, il est vieux, Verretou, il revient de blessure. Harry, t'es fatigué. Enfin, moi, il y a quelques mecs, je veux vraiment qu'on fasse tourner, quoi. Le système… Tu n'as pas besoin de mettre de l'intensité parce qu'en fait, tu vas jouer les contres sur ce match. Pour moi, c'est ça. Tu vas être légèrement regroupé et tu vas attendre que Villarreal se découvre, ce qui a été le cas au match allé, une fois qu'on a ouvert le score. Ils se sont découverts, tu les as pris en contre. Eh bien, tu vas essayer de reproduire le même schéma pour moi. Ouais, mais tu peux mettre au Montbagna ça, tu vois, c'est rapide quand même. Louis qui nous dit « Depuis quand on est vieux quand on a 35 ans ? » Non, moi, on n'est pas vieux, mais attendez, les gars. Toi qui va les faire dans pas longtemps, hein ? Depuis quand on est vieux ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais 35 ans, voilà, il peut quand même se… Moi, avant le match de Reine qui est totalement décisif, au Bameyang, j'ai envie de le mettre au frigo, quoi. J'ai envie de le mettre au frigo, il y a 4-0 au match allé, c'est au frigo. Moi, j'ai besoin d'expérience sur le terrain, là, sur la première mi-temps. Après, de toute façon, voilà, si tu as 0-0 à la fin de la première mi-temps, la qualification, ça sent bon la qualification quand même, tu vois ce que je veux dire ? C'est acquis, quasiment. Donc là, tu peux le sortir. Mais moi, j'ai envie de le voir dès le… En fait, même ça, tu vois, en fait, c'est ton meilleur joueur, et tu envoies quel signal ? Tu dis « Ah ben tiens, je le mets au repos, tranquille et tout. » Tu vois le signal que tu envoies même à l'adversaire, tu te dis « Bon, tu vois, ils seront tranquilles, ils mettent au Bameyang sur le banc. » C'est sûr. Ok. Tu vois, non, moi, j'ai envie d'avoir ton leader technique, il est sur le terrain, il va répondre présent, on fait le job, et après, il va sur le banc. Tu vois, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, dans ce sens-là, je le préférerais aussi. En tout cas, il y aura un vrai choix, comme je disais, à faire sur ce match, et c'est très partagé dans les avis concernant la Team OM. On verra bien ce qui va nous faire gasser, ce qui va nous produire comme schéma de jeu et comme constitulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada